Comment est-ce que c'était possible qu'il manquait de toi ? Vichvanna Chakravita Kaur, Samtano Samit, Jive Rosamit, tous ont dit, en fait, en commentaire, « Nul ne peut nier, nier Krishna, il est illimité. » Apparemment, sa taille fait seulement 12 pouces. Mais en fait, tous les mondes, tous les mondes matériels, y compris les mondes spirituels, même, peuvent être contenus dans la taille de Krishna. En fait, il n'y a pas dedans Krishna, dehors de Krishna. Il n'y a pas en dessous Krishna, au dessus Krishna, en dehors de Krishna, au sud, à l'ouest, à l'est. tout est dans Keshna Keshna contient toute chose il n'y a pas quoi que ce soit qui existe en dehors de Keshna donc il est impossible de lier il est illimité et on dit que Keshna il est plus ténier que le plus ténier, plus infinitésimale que plus infinitésimale, on ne peut pas attacher quelque chose qui est tout petit à part Keshna lui qui peut attacher l'âme à sa petite taille l'âme est toute petite, elle est dans le coeur dans le corps subtil il y a l'âme, dans l'âme il y a Paramatma je me dis que dans Paramatma il y a Radha Keshna je n'ai pas suivi derrière Mara je dis qu'il y a inside the soul il y a Paramatma inside Paramatma Radha Keshna, inside Paramatma beyond or inside dans Paramatma même dans le plan subtil il y a Radha Keshna et Keshna également est si grand que personne non plus ne peut l'attacher si petit ou pas l'attacher et si grand on ne peut pas l'attacher Keshna lui pensait si de son côté mais si elle m'attache ça va tout gâcher je ne vais pas pouvoir aller jouer avec mes amis en Ramatma Nagat comme d'habitude tous m'attendent et tous étaient là tous les petits enfants tout nus aussi qui épignaient ils attendaient Keshna mais ils n'osaient pas s'approcher ils disent si jamais on va le voir et l'aider mais là Keshna va nous prendre comme des complices peut-être qu'elle va nous battre comme nous aussi peut-être qu'elle va nous attacher on va se dire le même sort donc ils étaient là ils voulaient venir mais ils n'osaient pas non plus et les petites gopilles Vanarani, Narita, Mishaka qui étaient encore très vite à cet âge là ils étaient là aussi qui regardaient qui voulaient bien s'approcher qui avaient peur aussi de se faire gronder et les vaches aussi elles attendaient elles n'avaient pas voulu donner le lait ce matin n'a pas leur veau leur veau s'approchait leur donnait des coups de pied pour les écarter le lait ils ne seraient même pas dans leur pied alors que ces Keshna elles attendaient toutes que Keshna vienne pour relâcher leur lait et toutes elles meuglaient en gémissant en appelant Keshna et Keshna se disait mais ça ne va pas être possible c'était la Vamandagat parce que Keshna était toujours en train de jouer avec ses amis et son lieu favori c'était Vamandagat un jour par exemple Maha j'enclenche une lila sur celle-là il était à Vamandagat Vamandagat vous savez c'était un gogul c'est là que Maha j'allais prendre son bain à la Jamuna et un jour Keshna était avec ses petits amis et tous ont commencé à rire à aller un peu à l'écart et à se moquer de lui en le montrant du doigt et Balaram aussi était avec eux donc Keshna a commencé à se demander qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que tout le monde me regarde en riant et en se moquant donc il leur a s'approché en disant pourquoi vous riez comme ça c'est quoi qui est si drôle alors ils ont répondu c'est que Yashna a un teint tellement clair elle a un peau tellement clair et dans la rage aussi il y a le teint très clair et toi tu es tout noir alors quelle proposition absurde de croire que tu peux être leur fils c'est impossible que tu sois leur fils c'est ridicule comment est-ce que un gamin tout noir tout noireau tu peux être le fils de deux parents au teint tout clair en fait tu dois être le fils de quelqu'un d'autre mais tes parents ils ne pouvaient pas te maintenir ils étaient trop pauvres alors ils tombent abandonnés dans un trou d'un arme un tas d'araignées et ce matin-là mon camarade a été à la Tiamuna prendre son bain il t'a trouvé il a entendu que tu pleurais que tu gémissais et par pitié il t'a ramené à Yashoda ils t'ont levé comme leur fils mais en réalité tu n'es pas leur fils donc Krishna a entendu ça aussitôt il a éclaté en sanglots il a couru vers sa mère sa mère l'a pris dans ses bras mais qu'est-ce qu'il se passe il a repoussé non non il ne voulait pas ça s'est consolé elle a attrapé il dit dis-moi pourquoi est-ce que tu pleures elle dit maman tu n'es pas ma première mère en fait toi et l'Andor vous m'avez attrapé quand j'étais petit mais non laisse-moi tranquille moi je vais aller voir mes vrais parents après maman mon vrai papa alors je vais à dire écoute je fais le vœu sur ma chala d'Avanshila devant ma chala d'Avanshila je ne m'en parle tu es mon vrai fils vraiment vraiment tu es mon fils donc il y avait toujours ces divertissements et Krishna pensait qu'il voulait aller jouer à nouveau avec ses amis et il pensait si je suis attaché c'est pas possible je ne vais pas pouvoir y aller et ensuite Yogamaya a pensé ah il faudrait l'opportunité de servir mon bravo et donc elle a commencé à faire grandir le corps de Krishna même si la corde grandissait aussi il y avait toujours deux doigts qui manquaient alors Maraj dit à quoi correspondent ces deux doigts c'est quoi ces deux doigts qui manquent à chaque fois alors il y a deux choses l'un c'est l'effort déterminé je vais obtenir Krishna je vais faire une pratique telle une sadhana chanter m'absorber écouter me souvenir servir et je vais obtenir Krishna absolument et l'autre côté on voit que c'est très dur c'est pas possible juste dans la sadhana et l'autre côté sans sadhana c'est pas possible non plus mais la sadhana toute seule ne peut pas y parvenir il y a un autre élément le deuxième doigt c'est la miséricorde de Krishna la miséricorde divine quand Krishna voit les efforts la détermination que le tolère tellement de choses à ce moment là il accorde sa miséricorde donc il y a la miséricorde plus la pratique et la miséricorde de Krishna plus pratique authentique ça donne la vraie bhakti ça c'est le vrai service de l'évolution et à ce moment là Krishna est contrôlé par cela et il accorde le fruit de la sadhana sinon sans ces deux choses là c'est pas possible donc il y a Shodha pratiqué c'était une vraie sadhana quand Krishna voit cela oh il fait tant d'efforts il tolère tellement d'inconvénients pour moi comme Rupaï Goswami comme le chant le Goswami Astakam toujours pleurant toujours absorbé dans le souvenir le chant du nom de Krishna négligeant leur nourriture mangeant un tout petit peu de poichage grillé des fois même pas ne dormant pratiquement pas toujours en train d'appeler d'invoquer d'appeler oh Rada oh Lalita où est-ce que vous êtes donc Krishna voit cela à ce moment là il accorde sa miséricorde un jour par exemple Saratan Goswami faisait comme tous les jours le pari-kram de Gobernam il était très vieux et le soleil dardait ses rayons c'était en plein après-midi et il n'a pas pu le tolérer et il s'est évanoui et aussitôt Krishna et Balaram sont arrivés Balaram il a fait une couche un lit pour Saratan pour s'allonger avec son propre chada et Krishna a posé sa mâle toute rafraîchissante sur la tête de Saratan qui aussitôt a ouvert les yeux et il a dit oh Krishna et Balaram avec toute leur beauté et Krishna a dit Saratan tu es trop vieux maintenant je ne peux pas t'olérer que tu fasses une chose pareille comment est-ce que tu peux te donner ce mal pour moi je ne peux plus t'olérer ça écoute maintenant tu es trop vieux prends ce Gauravanchila avec une empreinte de la flûte de Krishna la sarva de vache et la mukut une couronne de Krishna tu peux en faire le tour tous les jours et tu aurais même bénéfice que de faire tout le le pari kram donc quand on sera comme ça quand on dirigera son sommeil pour Krishna sa nourriture pour Krishna détaché de tout ce qui n'est pas Krishna de tout ce qui est défavorable à Krishna acceptant tout ce qui est favorable pour le service de Krishna à ce moment là Krishna viendra sinon ce n'est pas possible on ne peut pas attendre donc les deux sont nécessaires la pratique comme les acharyas l'ont montré plus sa miséricorde mais pas juste la pratique et pas juste la miséricorde on dit que la miséricorde c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits et quelqu'un qui vient le sauver en lui jetant une corde donc encore faut-il qu'il saisisse de la corde et qu'il se laisse monter si on lui laisse juste la corde et qu'il ne la saisit pas on ne peut pas le sortir du puits donc la corde c'est la miséricorde la sarana c'est l'effort saisir la corde les instructions du mode spirituel et s'efforcer s'y tenir s'y cramponner et ainsi on peut le sortir du puits s'il n'y a pas de sarana c'est pas possible et en plus il ne faut pas croire non plus que si je fais un sadhana Krishna est obligé il est forcé par ma sadhana à me sortir de là non sadhana plus miséricorde i will bind Krishna j'ai come from home Why I should not find you? I must find you. Très were coming. Face became samsung reddish. And all the gopins were laughing and laughing. You cannot find me. Rishodara began to pray his Thakurji, Why I cannot find my words? You should be merciful. Otherwise, what? My sakis will laugh. So be merciful. I need to shelter. Who has hologram? Because one child was a part of a manifestation of a person. So be merciful. At once, Kripa Shakti came in his room. Kripa Shakti is Supreme Shakti of our of Krishna. When there is no Kripa Shakti. Kripa Shakti means? Merciful. 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 Like Basala or anything. If it is not there, then so much affluence is there. But if these machines are there, then any devotee will not feel so much affluence in Krishna. And they will friendly serve Krishna. Make happy and play with Krishna. So in Braja, affluence always? Always. Very far away. Especially when Gopis will be there. No affluence. Affluence will be hidden. So here, when Kripa Shakti came in Krishna, he became Vashti. At once, Yogmaya with affluence vanished from there. And Krishna was binded only by one rope, bread rope of Krishna. And he binded. And Krishna began, himself he was in binding. Kripa Yarshi Sva Bandha Dei. 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 This Marshi was so in Krishna that he became full of Marshi and all of excellence and everything Yogmaya went to him. So, if you are trying to like Yasuda and also offering yourself in the goddess feet of Krishna, then this Raya Bhakti may come and Krishna will be converted. Otherwise not. So, we should try to be like all the chanting remembrance that I am in this world so many problems. Problems, problems, problems. From dangling of boyhood up to date. We should not be quite a bluff in. To remove the problems fully, we should think that what is the root of all the problems. What is the root of all problems? We are forgetting Krishna. So, if this is solved then all problems will be quickly solved. And if you are engaged always in hundreds and thousands and lakhs-lakhs, but to remove only problems, more problems. So, this is not process, very easy process to remind ourselves. Who has made all these problems? Who is the root of all? We also. There is no one guilty for that. We should not make envy to anyone for these problems. We should know that we have done, made all problems. Anyone other is not responsible for that. We are only problems. So, don't try to hate anyone. To have any marriage against them. And try to take shelter in the Lord's feet of Krishna. Always chanting remember. And you will see that very quickly all problems will go. Otherwise, never it will go by any worldly arrangements or any marriage. We will know. So, all are telling me that this is my problem. 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 But I know that only that root of all the problems is one that we have forbidden. And we are not reminding, chanting, remembering and offering ourselves to the Lord of Father Krishna. Like Draupadi. Like Satya Bhama. Like Rukmini. Like Fundi. Like Gopis. So, we should try it out. And you should see that quickly all problems will go and Krishna will also be controlled. Krishna was controlled and Jasoda binded. He thought that I had binded. But actually, Krishna was Himself. He allowed Himself to be bound. He was Himself. He took the binding. He allowed Himself to be bound. Not alone. He placed Himself in bondage. Himself He accepted the binding. He accepted it. So, we should try like that. Never be hopeless. Never. Like Jasoda never became hopeless. You should not be hopeless. You should not doubt in the power of Gurudev, in the power of Krishna, in the power of Srimati Radhika, in the power of Bhakti. The silly persons making so much offences in the Lord of Bhakti, they may have so many problems. You should be always the captain of that association where the doubts are. All these ashras are calling very soundly that Shandai Atma of Inoshya. So, don't be hopeless. Doing only one day, two day, three day, four, five years, or even in hundreds and thousands lives, if your Bhakti is coming, it is very soon. So, you should not be hopeless. Always be hopeless. That Asha, Vandha, Samutkantha, that we will surely in this very light, we will realize Bhakti and we will take passion of Krishna. Otherwise, problems will come. Just so that. Tighten Krishna very easily. Then, there is so much to explain, but I have no time because tomorrow we will go from here. So, I want to, in the afternoon there is a class here. Evening house. Evening house. Evening house. But all the local, they are burning. Most, most all and they will live evening. And some will spend night and next day you give some Darshan. No, no class on Monday. Yeah. Only the individual local devotees come to Darshan. Very, very pleasant meeting. So, I want to, speak something more. You can speak. And then, I will come in. Thank you very much. Yes. 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 No part is. No part is, in the original, yes. Yes. No part. No part is becauseζed. Aussitôt Aishvarya, l'opulence de Krishna disparaît. Son opulence d'être impossible à lier et limité à disparaît. C'est pour ça qu'Avrindarana voit que cette opulence Aishvarya Bhav n'est pas là. L'opulence de Krishna n'est pas manifestée. Les rapports sont emprunts de la plus grande liberté. Il n'y a pas de crainte, de révérence comme Adwaka ou Amatura. Parce que l'Aishvarya Bhav n'est pas là. Aussitôt, lorsque cette Kripa Shakti s'est manifestée, Yadamaya a emporté loin de l'opulence. Et juste avec le lacet qui retenait sa chevelure, Yashoda a tout simplement, tout facilement réussi à lier le vent de Krishna que des centaines de corps n'arrivaient pas à lier. Donc, par deux, la Kripa Shakti, l'énergie miséricorde, il est possible de contrôler Krishna. Et ça, ça commence par une prise de refuge réelle et authentique copiée par les autos du gourou. Donc on doit suivre l'exemple de Yashoda que nous donne celui-là, par exemple de Yashoda, prendre refuge. Il y a toutes sortes de problèmes dans ce monde et la plupart des gens s'affairent simplement à essayer de régler les problèmes. Mais en fait, la raison même des problèmes, c'est l'oublier de Krishna. Et si on essaie seulement de régler les problèmes, on verra que de l'enfance à la mort, il n'y a que des problèmes. Et vie après vie, ce monde est un monde de problèmes. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, c'est le monde lui-même qui est le problème. Et l'origine, c'est l'oublier de Krishna. Qui n'a sur le problème ? Nous-mêmes seulement. Personne d'autre. Donc on ne peut pas blâner que ce soit d'autre que soi-même. Personne d'autre que nous-mêmes, les responsables des problèmes. Par exemple, on ne doit pas haïr ou avoir de la malice à dire que ce soit, parce que la seule personne qui est responsable, en fait, c'est nous-mêmes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si on prend refuge, tous les problèmes vont disparaître. Ce n'est pas en essayant d'arranger les affaires, de manager d'une autre manière qu'on va réussir. Et Maraj dit, tout le monde vient de voir en disant, Maraj, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Maraj dit, moi je sais que le seul problème, tous ces problèmes ont une seule source, l'oublier de Krishna. Mais, si quelqu'un se souvient à Krishna, il n'y a plus de problème. Ceux qui s'abandonnés au pied de Krishna, malgré tous leurs problèmes, que ce soit, Sattabana, Rokmini, Dropadi, dans les conditions les plus problématiques, on pourrait dire, le problème n'existait pas parce qu'ils étaient pleinement abandonnés à Krishna. Donc, par un prix de refuge en Krishna d'Ashoda, aussitôt, elle a parvenu à le lier. Sinon, ou plutôt, Maraj dit, ce n'est pas elle qui l'a lié, c'est lui qui s'est fait lier, qui est rentré directement dans les miens. Donc, on n'a pas à être désespéré, et on n'a pas à nourrir des doutes dans le pouvoir du Guru, du Krishna, du Rana, de la Baptiste. On va avoir une foi totale dans leur puissance. Mais il faut juste laisser au processus le temps de faire son effet. Mais les insensés, ceux qui font trop d'offenses au pied de la Baptiste, ceux-là nourrissent des doutes. On va toujours faire attention à ne pas fréquenter ces gens qui ont trop de doutes. Tous les chasseurs le disent encore et encore, ceux qui ont des doutes périssent. Ceux qui ont des doutes n'arrivent jamais au but. Donc, on ne va pas être désespéré si, et à mon avis, au bout d'un an, trois ans, cinq ans, parce que même si, après dix vies, cent mille, mille vies, on atteint la Baptiste, et c'est merveilleux, c'est très court, en si peu de temps. C'est très vite. Donc on est déterminé à développer la Baptiste et l'atteindre Krishna. Yashoda, par sa détermination, elle est parvenue à lui et Krishna. Yashoda bindé Krishna avec des doutes. Yashoda bindé Krishna avec des doutes. La Yashoda Yashoda Tout Ils ont l'air de charn et ils ont dit comme ça. Et puis ils ont venu, ravi, 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 ravi et ravi, et leur disait à Krishna comme ça. Ils ont dit que ils ont ravi, et ils ont ravi. Quand ils ont ravi, Krishna a ravi, mais le sign des teurs, des teurs, des teurs, des teurs et des teurs, des teurs. Mais Krishna, maintenant, était en train avec eux, heureusement qu'ils étaient en train de se faire. Ils étaient en train de se faire. Ils ont dit que Krishna peut-être, et ils ontit entier cette robe. Bravain ! Mais, après, il m'aimait la banque, il m'aimait tout le monde en train de se faire. Ils ont tout cela tous les jours. Ils ont tout ensuite les autres et lesanderants. Mais, donc, il m'aimait toute la banque. Il m'aimait tout le monde en preservation. Elle en train de se faire. Mais, il ne serait pas tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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